C'est un rendez-vous incontournable pour les aînés. Les Jeux seniors réunissent à chaque fois une soixantaine de participants. Ces derniers se retrouvent afin de célébrer l'esprit sportif, la camaraderie et le bien-être. De la pétanque aux fléchettes en passant par la belote, l'événement offre une multitude d'activités adaptées à tous les niveaux. Je crois que c'est vraiment ce qui correspond aux Jeux seniors. Ça leur va très bien, ils aiment beaucoup et puis tout le monde se bat. Les aînés monégasques autrefois remportaient chaque fois la victoire. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu, il faut les battre, il faut les battre. Toute une journée, donc c'est vraiment sympathique. Et puis on revoit des amis, puisqu'en fait, il y a cinq entités, si j'ose dire, réparties en trois, trois équipes. C'est un moment privilégié où les seniors peuvent rester actifs, créer des liens et partager des moments de convivialité. Les rires fusent et les sourires illuminent les visages. Il est clair que chacun des seniors prend un immense plaisir à participer, prouvant que l'amusement n'a pas d'âge. Magnifique. On s'amuse bien. On rigole très bien. Je trouve ça très sympathique. Ça manque un peu de population hors seniors, mais c'est bien quand même. Je trouve que la mairie est extraordinaire, l'organisation est fabuleuse. Parce que réunir plein d'anciens qui ne se connaissent pas, chacun est dans son association. Et là, aujourd'hui, c'est le partage, l'amitié, la convivialité dans la bonne humeur. Au terme de cette journée riche en émotions, l'espace Lamartine s'est imposé avec brio sur l'ensemble des épreuves. Leur esprit d'équipe et leur détermination ont fait la différence. Une victoire bien méritée pour une journée placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. C'est une victoire bien méritée. La chance.